Bonjour à tous, ça y est, nous y sommes, la cinquième mange du championnat de France Elite de motocross a lieu aujourd'hui à Plomion. Si en MX2, Maxime Desprez a su creuser l'écart sur ses poursuivants, en MX1, la donne n'est pas la même. Vainqueur de 3 des 4, dernière manche, Valentin Teller est revenu à seulement 5 points de Xavier Bogue, le leader du championnat. Mais le Vendéen va rouler avec une blessure au poignet ce week-end, alors comment a-t-il pu limiter la casse ? Place au résumé des courses de ce week-end, en commençant par le championnat de France féminin. Dans les deux manches, Livia Lancelot n'a pas ménagé ses adversaires puisqu'elle s'est imposée et reste sur un sans-faute dans ce championnat. Mathilde Denis termine troisième de la journée, malgré un week-end compliqué où elle s'est blessée au coude lors des qualifs. La bonne opération du jour est à mettre au compte de Justine Charou, qui se classe deuxième et repasse devant Amandine Verstappen au championnat. La Belge a dû abandonner sur chute lors de la première manche. Maxime Després se présente en pôle sur la grille. Les conditions s'annoncent dantesques et il faut partir devant pour gagner. C'est Barcelon Nicolas qui réalise le all-shot, mais il est repris immédiatement par Valentin Guillaume. Le pilote suisse est venu faire une pige à Plomion ce week-end pour garder le rythme. Il est suivi de Després. Dercourt ici chez lui a manqué son départ, mais après un bel effort, il s'empare de la troisième place. Després réalise une course prudente, mais sur un bon rythme pour s'assurer la deuxième position. Sans avoir été inquiété, Guillaume s'envole vers la victoire en première manche. En deuxième manche, la piste s'est creusée et les conditions se sont durcies. Le numéro 888 de Nicolas Barcelot surgit à nouveau en tête au premier virage. Il va garder les commandes pendant trois tours, puis les céder à Alexis Vérague. Ce dernier tient tête à Maxime Després, mais le leader du championnat passe peu après la mi-course. Le podium est donc composé de Malaval, troisième derrière Vérague, qui signe son premier podium de l'année. La victoire revient à Maxime Després. Il s'impose au cumul de la journée devant Vérague et Malaval. Il s'empare en même temps de la plaque rouge des internationaux de France. Chez les gros bras, Xavier Bogg a réalisé la pôle devant Aubin et Rombaud. Mais c'est le pilote Suzuki Nicolas Aubin qui réalise le meilleur en vol. Il est suivi pendant un temps par Damon Martens, qui va glisser en troisième position. Xavier Bogg, après un départ manqué, se met en chasse et talonne Aubin. Entre temps, Loïc Rombo vient à bout de Martens et monte sur la troisième marche du podium. Devant, Bogg perd peu à peu du terrain et laisse Aubin renouer avec la victoire de Manche. Ce coup-ci, c'est Damon Martens qui réalise le all-shot, mais Nicolas Aubin s'affirme à nouveau comme le patron et prend les commandes. Il sera un temps inquiété par le leader du championnat, mais Bogg ne peut rien faire et doit se contenter de la deuxième position. La grosse perte du jour vient de Valentin Tellier. Deuxième au championnat, il roule avec une fracture au poignet et pourtant, il parvient à monter sur la troisième marche du podium. Devant, c'est une nouvelle victoire sans appel de Nicolas Aubin. Au cumul de la journée, il s'impose devant Bogg et Rombaud. Il y a deux semaines, j'apprends que j'ai le scafoué de deux cassés et à finir cinquième en première manche malgré une chute et troisième en deuxième manche, c'était inespéré. Pour des raisons de sécurité, la super finale a été annulée. Le championnat de France de MX Elite vous donne donc rendez-vous le 7 juin sur le circuit de Gaia Kouza pour la grande finale 2015.